J'en suive depuis lundi soir déjà, soirée après soirée, ces programmes qui sont diffusés en direct ou enregistrés, donc en différé. Et bien que vous puissiez vous sentir à l'aise dans cet auditorium et que vous puissiez passer une agréable soirée. Ce soir, c'est un thème tout à fait passionnant, le thème de la création confrontée à la théorie de l'évolution qui sera développé, on voudrait l'illustrer par un petit chant. Pas tout dans le monde, les gens se demandent, est-il possible de croire en un Dieu qu'on ne voit pas ? Si Dieu existe vraiment, pourquoi tant de tourments ? Si je pouvais le voir, oui, je croirais, si seulement tu pouvais. Vois que son amour est écrit dans le ciel, aussi indélébile qu'est le soleil. Quand je regarde la lune et l'arc-en-ciel, je le vois dans le monde qui l'a fait. Et comme toute la création, je veux crier. Comme tout dans la nature, je veux chanter. La puissance de celui qui a tout fait, si tu pouvais. Regarde un instant, oh peu tu crois vraiment Que tout ce que tu vois s'est fait comme ça, sans un papa Le doigt du nouveau-né, les yeux d'une mariée As-tu déjà réfléchi à ce mystère infini Qui a créé la vie ? Oui, tout son amour est écrit dans le ciel Aussi indélébile qu'est le soleil Quand je regarde la lune et l'arc-en-ciel Je le vois dans le monde qui l'a fait Et comme toute la création, je veux crier Comme tout dans la nature, je veux chanter La puissance de celui qui a tout fait, si tu pouvais Chers amis, bonsoir, chers visiteurs Chers amis internautes aussi Je suis heureux de vous présenter maintenant Le conférencier qui nous proposera dans quelques instants Un thème qui lui est familier Cher à son cœur Et j'en suis sûr qu'il nous intéressera tous au plus haut point Il s'agit de Carl Johnson, le pasteur Carl Johnson Qui travaille dans la Fédération France Nord des Églises Adventistes Comme chargé de mission dans un département de cette fédération Et qui a en partie la charge de proposer des conférences publiques Pour sensibiliser ses auditoires à différentes questions Relatives à la fois au sens de la vie Des questions que nous qualifierons d'existentielles Ce soir, le thème vous a déjà été présenté Je n'y reviendrai pas Je laisserai simplement la place à Carl Johnson Ce n'est pas la première fois que je suis dans cette salle Que je vois plusieurs visages que je connais très très bien Je voudrais donc vous saluer très amicalement, très respectueusement Et d'une manière particulière Saluer les quelques amis visiteurs qui sont là L'existence cabaret ou cathédrale C'est le thème que j'ai choisi Et derrière cette image du cabaret Cette image de la cathédrale Ou du concept cabaret Ou du concept cathédrale La question que je voudrais examiner avec vous Se résume ainsi La vie a-t-elle un sens ? Pourquoi sommes-nous sur terre ? Sœur Emmanuelle, c'est un personnage Elle est morte il y a environ deux ou trois ans Chaque fois que je la voyais sur les plateaux de télévision Je me disais, mais c'est extraordinaire Qu'elle ait une telle contagion Dans son expression Elle illuminait d'une manière générale Tout le plateau et toute l'assistance D'ailleurs, elle tutoyait tout le monde Sœur Emmanuelle a écrit un magnifique livre Intitulé « Vivre, à quoi ça sert ? » C'est une femme qui a vécu jusqu'à 92 ans Et qui a consacré toute sa vie Au défavorisé des bidonvilles de l'Egypte Un peu comme sa consœur À Calcutta Mère Thérésa Mais Mère Thérésa était plus austère Plus distante dans son regard Sœur Emmanuelle Éclatée de joie Alors, elle nous dit ceci Une bête, c'est bête Un être humain, ça pense Travaillons donc à bien penser Je ne sais pas si nous rendons toujours compte Que l'être humain Dans le concert de la Dans ce monde, dans cet univers Est la seule créature Capable de sortir lui-même Pour réfléchir sur lui-même On le fait tellement Systématiquement Qu'on ne trouve pas cela extraordinaire Comme le dit un philosophe Nous pouvons, à la fenêtre de notre maison Nous voir en train de passer sur la route Et nous pouvons aussi, sur la route Nous imaginer en train de nous regarder À la fenêtre de notre maison La capacité de penser Sœur Emmanuelle reprend Cette phrase de Pascal Que j'ai illustrée avec le penseur de Rodin L'homme n'est qu'un roseau penchant Le plus faible de la nature Mais c'est un roseau pensant Remarquons tout de suite Qu'on peut vivre sans penser Métro, boulot, de dos J'ajouterai pour l'Amérique du Nord Où j'ai travaillé depuis Pendant une quinzaine d'années Métro, boulot, de dos, mabdo En d'autres mots On vit dans les limites de son corps En fonction des besoins Strictement essentiels de sa vie On ne cherche rien de plus Déjà au temps de l'apôtre Paul Vous aviez cette tendance Qualifiée d'hédonisme Qui se résumait ainsi Mangeons et buvons Car demain Mourons En d'autres mots Survivons S'il n'y a rien après Si, comme le disait un auteur que j'aime bien Que je citerai tout à l'heure La grande affaire de la vie C'est la mort Mangeons et buvons Car demain Nous mourrons Mais je ne suis pas sûr Que les gens ne s'interrogent pas J'aurais tendance à croire Que derrière nos déprimes Nos rat-de-bolle Nos coups de gueule Nos frustrations Nos nostalgies Nos rêves Il doit y avoir des pourquoi Existenciels Pourquoi les choses En Asie Donc même si Nous n'articulons pas Des questions Relatives au sens de la vie Nos états d'âme Nos malaises Expriment quand même Qu'il y a un décalage quelque part Et on voudrait savoir Pourquoi Comment se présentent donc les choses J'ai travaillé pendant quatre ans A Tahiti C'est là que j'ai fait la connaissance De mon ami Le pasteur Doum Et j'ai été plusieurs fois Au musée Paul Gauguin Paul Gauguin Qui comme Jacques Brel Avait choisi Eh bien De s'installer Dans ces pays Paradisiaques Jacques Brel Était dans les marquises Paul Gauguin Après la mort De sa fille Aline A l'âge de 17 ans Est entré Dans une phase De dépression Inimaginable Il a même Sombré Dans l'alcoolisme Tellement Que c'était Insupportable L'idée De perdre Sa seule fille Il a fait ensuite Un de ses tableaux Considéré comme étant Un des plus beaux De ses tableaux Et On ne le voit pas très bien Sur le tableau Dans un coin du tableau Il pose ces trois questions D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Et où allons-nous ? Les questions de l'existence Cette question est reprise Constamment Emmanuel Kant Ce philosophe Qui a marqué La pensée occidentale Qui nous a livré Au moins Dix mille pages Pose lui Pose lui La question Ainsi Il résume Toute sa pensée Philosophique Et il pense même Que toute la philosophie Est intéressée A ces trois questions Que puis-je savoir ? Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que puis-je espérer ? En apprenant ce soir N'est-ce pas ? Que la France Est dans la période Où le triple A L'a dégradée Et je me suis posé encore La question Question qui se pose Depuis un certain temps Que pouvons-nous Espérer ? Bien sûr Le philosophe ici Il veut savoir Quoi ? C'est quoi L'existence ? Que veut-il savoir ? C'est quoi Avoir une bonne vie Une vie réussie Qui était la question Fondamentale Des philosophes antiques La philosophie Auparavant N'avait qu'un seul but Définir Ce que c'est Vivre Et bien Vivre Et au-delà De cette mort Puis-je espérer Encore Quelque chose Ah oui L'auteur Un des auteurs Que j'aime le plus N'est-ce pas ? Actuellement C'est Jean Demerson Dans un de ses livres Que vous pouvez découvrir Encore sur les rayons De la bibliothèque Des librairies C'est une chose étrange À la fin Que le monde Il dit ceci Un beau matin De juillet Sous un soleil Qui tapait fort Je me suis demandé D'où venions-nous ? Où nous allions ? Est-ce que nous faisions Sur cette terre ? Mais attention Ne croyez pas Que ce sont seulement Les écrits d'un Les peintres Les philosophes Qui s'interrogent ainsi Sœur Emmanuel Dans son petit ouvrage Nous raconte Qu'à l'âge de six ans Elle commence À s'interroger Elle est sur le rivage Elle regarde son père Qui nage au loin Et tout à coup Il disparaît Elle ne l'a jamais Plus revu Elle avait quelques notions Du catéchisme Et elle s'est posée Tout de suite la question Mais où est-il allé ? Comment se fait-il Qu'il ait disparu Entre l'écume Et soi-disant l'éternité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et déjà à cet âge Les questions existentielles Se posaient À sœur Emmanuel J'ai rien d'un philosophe J'ai rien d'un écrivain Du moins pour l'instant Peut-être un jour On ne sait pas Mais je me souviens bien Comme tous les habitants Des îles Le dimanche après-midi On allait au port Voir les bateaux Et je posais à mon père À chaque fois Ces trois questions D'où viennent ces bateaux ? Ça m'a impressionné Et mon père me disait toujours Regarde le drapeau Tu sauras D'où viennent ces bateaux Mais d'où viennent ces bateaux ? Et la question Qui me travaillait le plus C'est Comment se fait-il Que ces tonnes d'acier Ne courent pas ? C'est impressionnant Pour un gamin N'est-ce pas ? Comment se fait-il Que ces paquebots immenses Flottent ? Et où vont-ils Ces bateaux ? Ah ! C'est pas agréable De les voir Se détacher Du port N'est-ce pas ? Et prendre Le large Question Excedentielle D'où venons-nous ? Pourquoi nous sommes Faits ainsi ? Et où Allons-nous ? Deux Deux Français Deux Français Bien français N'est-ce pas ? Et des perdus Dans un épais brouillard Londonien Londres Est connu pour son brouillard Et nos deux Français Ne se retrouvaient pas Parce que Ce brouillard Était épais Mais en tâtonnant En tâtonnant Nos deux Français Arrivent quand même Dans un pub anglais Un de ces pubs Où on boit de la bière Et où on regarde Un beau match de foot C'est ainsi que Beaucoup d'Anglais Passent leur soirée Mais en entrant Nos deux Français Sont nés à nés Avec un individu À qui il pose une question Une question toute simple Par rapport à leur A leur situation Mais il la pose Sur un ton très familier Mon pote Est-ce que tu peux dire Où est-ce que nous sommes ? L'homme a été offusqué D'être interpellé Sur un tel ton familier C'est un général d'armée Il se lève Il les regarde Trois dans les yeux Et il leur dit Savez-vous qui je suis ? Alors un des Français Éclate de rire En disant Oh là là On n'est pas sorti de l'auberge Nous ne savons pas Où nous sommes Et lui ne sait pas Qui il est Où nous sommes C'est le lieu Qui il est C'est l'identité Vous ne pouvez pas Définir votre identité Sans définir Le lieu D'où vous venez Ou les différents lieux Où vous avez vécu Dis-moi Décris-moi Tous les lieux De ton existence Et je te dirai À coup sûr Qui tu es Il y a un rapport Très étroit ici Entre ce que je suis Et d'où je viens J'ai travaillé Pendant au moins 16 ans en Afrique J'aimais bien Les petits dictons africains Un dicton très simple Si tu veux savoir Où tu vas Tu devrais savoir D'où tu viens Comment peux-tu savoir Où tu vas Si tu ne sais même pas D'où tu viens Très sage Très sage Alors ce soir avec vous On va essayer de répondre A la question du sens De la vie En partant du lieu Où nous sommes À partir De cet environnement Où nous sommes Et bien sûr Ici Ici nous avons Une explication La première Très populaire On nous l'enseigne Déjà Dans les classes primaires Jusqu'à L'université C'est la réponse Classique Si vous n'y croyez pas Vous risquez De passer Pour un retardé mental D'où venons-nous ? Et bien tout simplement D'un Big Bang Voilà Voilà l'explication Je ne suis pas En plus de science Je ne vais pas Entrer dans les détails Mais je crois Que grosso modo Cela signifie Qu'il n'y avait rien Un jour Quelque chose a eu lieu À la suite D'une explosion Des particules Ont fait leur apparition Et sous À la suite D'échanges gazeux Ou d'interréactions Je ne pourrais pas Vous expliquer tout cela Pendant des millions Et des millions D'années Des choses simples Sont devenues compliquées Jusqu'au point Qu'un jour C'était moi C'était vous Les êtres Qui pensent Nous sortons De l'animalité C'est la théorie De l'évolution Je l'ai bien sûr Simplifiée Je ne peux pas Vous l'expliquer Je veux dire plus compliqué Que ça Il n'y avait rien Une explosion Des particules Un monde Un univers Ou des multi-univers Puisqu'on en parle Aujourd'hui De multi-univers Mais c'est fou C'est inimaginable Quand on y pense De rien du tout Et sorti le tout De l'inanimé De l'animé Et sorti l'animé De ce qu'il ne pense pas Et sorti Un être qui pense Voilà donc Voilà donc Et bien La réponse Classique Classique Et derrière cette réponse Il y a trois choses Qu'il faut retenir Premièrement Il n'y a pas De Dieu Cette théorie Exclu Si vous voulez L'idée D'un Dieu Bon je vais ouvrir Une parenthèse ici Parce que c'est un croyant Chrétien Qui arrive à l'accommoder Malgré tout Mais d'une manière générale Nous sommes Dans une première vision Du monde A savoir La vision matérialiste Il n'y a pas de Dieu Premièrement Deuxièmement Il n'y a pas De finalité Pas de dessin Troisièmement L'existence N'a pas De sens Je ne suis pas sûr Que nous acceptons Pratiquement cette théorie Quand je me lève Le matin Je sais où je vais Je sais où je vais Toute notre vie Est réglée En fonction D'un sens Et pourtant Là Ces trois éléments Nous font croire Nous font comprendre Qu'il n'y a pas De sens Alors J'ai intitulé La vie Le cabaret du néant Pourquoi ? Parce que vers les années 1070 Dans tous les métroparisiens Et bien un certain Léopole Fag Avaient placardé Cette phrase La vie Et le cabaret du néant Contre vous Il n'y a rien Rien Il n'y a rien Que le néant Cabaret Dieu de passage Dieu d'évasion Mais Sans rien Au bout Alors je me suis intéressé De savoir Si c'est Si c'est bien ça La vision matérialiste Et comment le savoir En interrogeant Quelques-uns De ses meilleurs représentants J'interroge le premier Bertrand Russell Philosophe anglais Philosophe anglais On raconte une petite histoire Très intéressante À son sujet Et même pertinente Il fêtait 70 ans Il fêtait 70 ans Et sa copine De 80 ans N'est-ce pas Qui lui posait la question Et lui disait Bertie Tu es sans aucun doute Le plus grand athée De tout l'Occident Il a écrit plusieurs ouvrages Et un qui m'a beaucoup interpellé Pourquoi je ne suis pas chrétien Et bien oui Bertie Imagine-toi Qu'après ta mort Tu te trouves face à face Avec Dieu Qu'est-ce que tu vas dire Toi qui as toujours cru Qu'il n'a jamais existé Et voilà que tout à coup Tu es en face de lui Alors Bertie n'a pas perdu la boule Il lui a dit Je lui dirai tout simplement Tu ne m'as pas donné Suffisamment d'évidence Tu ne m'as pas donné Suffisamment de preuves Et entre nous Il n'y a pas de preuves Avec un grand P Qu'on soit clair à ce sujet Alors regardez ce qu'il nous dit C'est un peu long Mais c'est important L'homme est le produit de cause N'ayant aucune prévision Du but qu'elle poursuivre Que son origine Son développement Ses espoirs Et ses craintes Ses amours Et ses croyances Ne sont que le résultat De l'assemblage fortuit Des atomes Qu'aucun enthousiasme Aucun héroïsme Aucune intensité De la pensée De la pensée Ou du sentiment Ne peuvent conserver La vie individuelle Au-delà de la tombe Que les travaux De tous les âges La dévotion L'inspiration L'éclat resplendissant Du génie humain Soit voué à l'extinction Dans la mort Grandiose Du système solaire Et que le temple entier De l'œuvre humaine Doit être enseveli Sous les débris Dans l'univers En ruines Toutes ces choses Si elles ne sont pas Indiscutables Sont pourtant Presque si sûres Qu'aucune philosophie Qui les rejette Ne peut espérer durer Et lui aussi Comme beaucoup de philosophes Avaient annoncé Sur cette base La disparition Tôt ou tard De la religion De toute philosophie Qui donnerait l'impression Qu'il y a quelque chose De plus que notre mort Quelle déclaration Ça vous interpelle Ça vous gêne Vous n'êtes qu'un assemblage Fortuit d'attendre Rien de plus Vous êtes en recette Bien sûr Tout le monde le connaît C'est un français Si je ne me trompe Jacques Monod Le hasard et la nécessité Il dit L'homme ne peut se leurrer De l'espoir Qu'il participe À quoi que ce soit Qui le dépasse Il sait enfin Qu'il est seul Dans l'immensité De l'univers D'où il émerge Par hasard Ce livre a une grosse influence Un gros impact Le hasard et la nécessité Et Steven Weinberg Vous dit Plus nous comprenons Le monde Plus il nous semble Dépourvu De signification Il y a quelques années De cela Quelques années De cela Oui Stephen J. Good Un paléontologue Une grande capacité N'est-ce pas Eh bien Disait ceci S'il fallait refaire Le film de l'évolution Il y a très très peu de chance Que l'homme serait l'aboutissement En d'autres propos Si nous sommes là C'est une loterie C'est vraiment un coup de hasard Il va même ironiser en disant Mais pourquoi se fatiguer Avec l'être humain Les bactéries sont là avant lui Nous entendons Que les créatures Les plus solides de l'existence Capables de résister A toutes sortes de circonstances Qu'on appelle techniquement Les extrémophiles C'est pas l'homme Mais cette déclaration maintenant De Francis Crick C'est à lui qu'on doit Tout ce qu'on connaît sur l'ADN Eh bien il dit ceci L'hypothèse stupéfiante C'est que vous Vos joies Vos peines Vos souvenirs Vos ambitions Le sens que vous avez De votre identité Et de votre libre arbitre Ne sont rien de plus Que le comportement D'un vaste assemblage De cellules nerveuses Et de molécules Qui sont associées Comme la liste de Lewis Carroll Aurait pu le formuler Tu n'es qu'un paquet de neurones Est-ce que ça dérange D'être assimilé Tout simplement A des actions Et des réactions Chimiques A le film Les choristes Action Réaction Voilà ce que nous sommes Notre comportement Peut se traduire Suivant ces hommes Par une action Une pression Et une réaction Heureusement N'est-ce pas Eh bien Que Son nom échappe N'est-ce pas Rappelez-moi son nom L'acteur principal Des choristes N'est-ce pas Il va introduire Une autre dimension La musique Qui va changer tout Qui va changer tout Nous y reviendrons Alors mesdames et messieurs Chers d'un Si ces déclarations D'hommes scientifiques Existants Imminents Sont juste J'arrive à une conduite Très simple La vie n'a aucun C'est eux qui existent C'est pas moi Aucun sens Vos joies Vos peines Vos rêves Tout ce que vous éprouvez N'a Ne signifie absolument rien C'est tout simplement Neuronal Tous les étudiants de Terminal Se souviennent bien sûr De ce livre Qui était toujours Au programme Le mythe de Sisyphe Sisyphe Qui est puni par les dieux Parce que Sisyphe A révélé C'est un secret Au mortel Alors les dieux Pour le punir Vont lui demander De faire monter Une pierre Jusqu'au sommet De la montagne Et à chaque fois Qu'elle arrivait Il arrivait A ce sommet La pierre Redescendait Et Sisyphe Et Sisyphe Recommençait C'est Dieu Voulait faire comprendre Que la pire De punition C'est d'accomplir Une tâche absurde Qui n'a aucun objectif Aucun but Qui ne fait Que se répéter Rappelez-vous De Charlie Chaplin Dans les temps modernes Qui illustre justement Cela Et bien le travail Dans une industrie Il active Des boulons N'est-ce pas On le voit Passant ses journées Et lorsqu'il sort Il va à la maison Il continue Le soir En dormant Même dans son sommeil Si c'est ça la vie A quoi ça sert A quoi ça sert Et attention Philosophiquement On arrive A des conclusions Dramatiques C'est Albert Camus Qui va prendre Le mythe de Sisyphe Et qui en fera Une réflexion Philosophique Et sa conclusion Est terrible Lorsqu'il dit Il n'y a qu'un Problème philosophique Vraiment sérieux C'est le Suicide Jugez que la vie Vaut ou ne vaut pas La peine d'être vécue C'est répondre La question fondamentale De la philosophie Pourquoi vivre S'il s'agit tout simplement De rouler des pierres A longueur de journée S'il n'y a aucun sens A quoi que ce soit Si même mes sentiments Ne sont qu'expression D'intérêt change Entre la chimie De mon corps Si votre sourire N'est que biologie Finalement Pourquoi vivre Il y a une justification Du suicide ici Je me rends compte Que tout ce qu'on étudie A l'école Heureusement Que dans la vie De chaque jour On les a depuis longtemps Un peu oubliés Parce que pratiquement C'est intenable Je pense à ce petit bouquin Que vous avez lu peut-être Les mouches De Jean-Paul Sartre Eh bien Qui voit une mouche Dans le petit roman Si je ne me trompe Ce sont des souvenirs Qui remontent À plus de 40 ans N'est-ce pas Il y a une mouche Qui est là Et bien sur la vitre D'une fenêtre Et qui veut essayer De sortir Elle ne peut pas Elle est esclave Des circonstances Alors donc L'individu du roman Prend la mouche Et l'écrase En lui disant Je te rends certain Pas de sortie La gueule a écrit un livre Qui nous existe Pas de sortie Alors Alors Quoi dire J'aime bien voir Quand je vois Les gens Qui courent Non pas seulement Pour les sols Bien On a un petit peu L'impression Que les magasins N'étaient pas très remplis J'étais à Mulhouse J'ai été voir un petit peu S'il y avait foule Non, non, non Il n'y a pas tellement De foule Vous êtes ici Vraisemblablement Mais d'une manière générale Quand je vois La foule Qui sort Qui se dérange Pour quelque chose Je me dis toujours Mais qu'est-ce qu'il a fait courir Les intouchables 17 millions d'entre C'est un record La grande bagrouille L'estime Passée Les intouchables Pourquoi 17 millions De français Se sont intéressés A regarder Les intouchables J'étais le voir J'étais le voir Avec ce sentiment Mais pourquoi Qu'ont-ils tous Allé voir Les intouchables Il y a de l'espoir Dans ce film Il y a l'optimisme Dans ce film Il y a la stridarité humaine Dans ce film Il y a la compassion Dans ce film Alors que nous sommes Que des pâtes de neurones Alors que L'homme de Siron Nous a dit Mais tous ces sentiments Que j'ai énumérés N'ont aucun sens Ce sont des illusions Nous courons Après des illusions Si j'en crois Si j'en crois A ces déclarations Dans les années 70 Ceux de ma génération S'en souviennent Oui Il y a un spectacle musical Qui a eu un succès Térit Ça nous vient du Québec Avec Luc Plamondon Si je ne me trompe Et d'ailleurs La plupart des chanteuses Eh bien Qui ont repris Le thème du spectacle Ce sont du Québec Fabien Thibault N'est-ce pas Diane Dufresne Eh bien C'était Starmania Starmania Je ne sais pas Si vous vous en souvenez C'est de ma génération A moins que Vous n'avez pas Beaucoup de temps A regarder Ce qui se passe Dans la société Oui Starmania Starmania Stone Vocabulaire Qui touche Le monde De la drogue Le fond De Starmania C'est l'histoire D'une gamine Qui dans sa cave Empêtrée Dans ses drogues Cherche la lumière Et elle dit Je cherche la lumière Qu'elle ne voit pas Cette pièce musicale A été jouée Et rejouée Est-ce à cause Des voix De Fabien Thibault Ou de Diane Dufresne Ou est-ce qu'on a été voir Plus que cela Et là je relève Je relève N'est-ce pas Un refrain De Starmania Quand on se sent Inutile Quand on est L'importance De personne Que la mort Est la seule délivrance Si douce Qu'elle ne fait plus peur J'ai la tête Qui éclate Je voudrais seulement Dormir M'étendre sur l'asphalte Et me laisser Mourir Stone Plus d'espoir Plus de courage Plus de patience Juste l'absence L'absence Stone J'ai plus envie De me battre J'ai plus envie De courir Comme tous ces automates Qui bâtissent Des empires Laissez-moi me débattre Venez pas me secourir Venez plutôt m'abattre J'en ai marre De souffrir J'ai la tête Qui éclate Laissez-moi mourir Venez me secourir Ne venez pas me secourir Venez m'abattre Toute cette souffrance Insupportable J'ai la tête Qui éclate Laissez-moi mourir Si je prends Cette déclaration D'homme de science Que je viens de citer J'arrive à là Soyons logiques J'arrive à là Et nous avons souvent Des films Des pièces de théâtre Qui expriment Ce malaise Du cœur humain Plus rien Plus rien Et Abbé Acramus Va mettre le doigt Sur le problème Dans le livre L'étranger Il dit ceci Un monde Qui peut être expliqué Fusse pas Par de mauvaises raisons Est un monde familier Mais en revanche Dans un univers Privé d'illusion Et de lumière Son exil L'homme Se sent Un étranger Son exil Est sans remède Étant donné Qu'il est privé Du souvenir D'un foyer perdu Ou de l'espoir D'une terre Promise Promise C'est le philosophe De l'absurde Un des piliers De la pensée occidentale Au moment où vous enlevez À l'homme La nostalgie D'un foyer Vous n'arrivez pas A lui dire clairement D'où il vient Et que vous l'enlevez En même temps La perspective D'un monde aveu A venir Il est totalement Étranger Il est livré À lui-même Voilà donc La première réponse La première réponse La vie Un cabaret De Soutenu Par les hommes De science Les plus Imminents Du siècle Est-ce qu'il n'y aurait pas Une autre voie ? Est-ce qu'il n'y aurait pas Une deuxième ? Une autre solution Au problème Une histoire Moyen-âgeuse Que vous avez entendue Sans aucun doute Deux hommes Travaillaient sur un chantier Lorsqu'un inspecteur Est venu Et a posé Cette question Au premier Qu'est-ce que tu fais ? Et il a répondu Je taille une pierre C'est un rôle De pierre Lui n'est pas une pierre C'est tout Pas tellement motivant La même question Est posée Au deuxième Et lui Il répond Avec L'enthousiasme De serre Emmanuel Construit Une Deux perspectives Deux perspectives Deux hommes Qui font le même métier Mais dans une orientation Totalement différente Je construis Une cathédrale La vie Cabaret Ou cathédrale Toutes les cathédrales Pointent vers Le ciel Qui dit cathédrale Dit Dieu Alors voyons Si vous voulez Cette fois-ci Notre question A la lumière De cela Je voudrais vous rappeler Une chose très intéressante Je suis en France Depuis quelques années Je suis toujours impressionné Par Cette déclaration Que j'entends Que j'entends Et qu'on colpante Qu'on colpante La religion Dieu C'est une affaire privée C'est une affaire personnelle Etc Mais on devrait se rendre compte Que depuis que le monde existe Depuis que l'homme existe Existe l'idée de Dieu On n'a jamais réussi Jusqu'à maintenant A enlever ce concept Les premiers ethnologues Lorsqu'ils ont étudié Les premières civilisations Ont tout de suite remarqué Que par rapport aux autres créatures L'être humain était le seul A regarder vers le ciel A accorder à son enterrement A sa naissance Une dimension religieuse D'où L'étiquette Homo religiosis Homme religieux Relié à C'est une constante De l'être humain Et qui veut aborder la chose Honnêtement Il doit se poser la question Mais comment se fait-il Que jusqu'à maintenant Malgré toutes les prévisions Le concept demeure Il est là Il est ancré On a voulu le tuer Ce Dieu Je vous rappelle La parabole de l'insensé De Nietzsche Celui De qui on a dit Eh bien Le faux soyeur de Dieu N'est-ce pas ? Un insensé Qui se balade dans la ville Et qui tout à coup Cherche Dieu Alors On lui demande Que cherches-tu ? Et il répond Je cherche Dieu Mais on lui dit Mais tu ne sais pas Qu'il est mort Toutes ces cathédrales Ne sont que les tombeaux De Dieu Comment se fait-il Que tu arrives Si tard que cela ? Depuis L'expression Dieu est mort Est devenu presque à la mode Au point que Oden Valley Sociologue Très connu en France A écrit un bouquin Que le titre M'a impressionné Non Dieu n'est pas mort Il est seulement malade Pour l'Occident On n'a pas réussi encore On n'a pas réussi encore Alors Et je suis impressionné Excusez-moi Je crois que je l'ai la revue Je vais tout de suite Tout simplement Vous le montrer Je suis impressionné De voir en France Pays laïque Le nom d'écrit Sur Dieu Dans les kiosques Actuellement Le point A tout un dossier Sur Dieu En une année Le point On en a fait deux Dossiers sur Dieu Et là vous avez L'éditorial N'est-ce pas De France Olivier Gisbert Journaliste très connu Et d'Omerçon Qui disent On ne va jamais Pouvoir Se débarrasser Jusqu'au point Que certains Arrivent à la conclusion Qu'il doit y avoir Chez l'homme Un gène de Dieu Une molécule de Dieu Que le besoin de croire Est inné Chez l'homme S'il ne croit pas en Dieu Il croira A autre chose Il en a besoin Et on parle De plus en plus Aujourd'hui Du retour De Dieu Du retour de Dieu Laissez-moi vous convaincre Laissez-moi vous convaincre J'aime bien Bernard Pivot Comme tout le monde D'ailleurs Celui qu'on appelait N'est-ce pas Monsieur Dicté Mais avant Bernard Pivot Le dernier livre Le dernier livre De Frédéric Lenoir Et de Marie Drucker C'est Dieu Il se vend actuellement Dans les librairies C'est un des best-sellers Actuellement Il est toujours là Un pays laïc On ne parle plus Dans les cathédrales Mais les kiosques En sont remplis Dieu Et Bernard Pivot Bernard Pivot À qui on posait la question N'est-ce pas Qu'on a interrogé Sur Dieu À la fin Il a dit ceci Il nous colle à la peau On voudrait s'en débarrasser Mais on n'y arrive pas On n'y arrive pas Nous sommes un pays En principe Laïc Et j'ai à la maison Plus d'un rayon sur Dieu Tous ces livres Que vous voyez Sur le diapo Sont des livres Qui sont sortis Durant ces deux dernières années C'est impressionnant Les livres écrits sur Dieu Comment expliquer N'est-ce pas Bon Je me rends compte Que même les revues Les revues Les plus populaires Science et Avenir Le Cournière international Télérama Enjeu éco Revue de business Parle de Dieu Et j'ai rassemblé Toutes ces revues Durant ces deux dernières années Le point Dieu existe-t-il Encore un dossier Le Nouvel Observateur Eh bien La bataille des scientifiques Sur Dieu Le Nouvel Observateur L'origine du monde Le monde des religions On peut s'y attendre Dieu est la science Le Figaro Dieu est la science Il n'est pas mort Les écrits sur lui Sont Très nombreux Très très nombreux Ce qui confirme Ce que Pivot disait Il nous colle A la peau Bien sûr On ne parle plus de lui Comme on en parlait Dans les églises Ok Mais Le concept Le concept Est là Et j'aime bien faire remarquer cela Je sais Ceux qui m'ont entendu Plusieurs fois Peut-être Se diront Mais ils disent toujours La même chose Mais c'est intéressant De se rendre compte Que dans la France Dite laïque Dite athée Vous avez 60% Des français Qui consultent Chaque jour L'astrologie Bizarre On ne croit pas Qu'il y a un Dieu Qui a créé les astres Mais on croit Que sa destinée Est écrite dans les astres Quel désastre C'est paradoxal Et c'est même paradoxal Qu'en Europe C'est en France Que vous avez Le plus grand nombre De sectes On a un petit peu L'impression Que ce vide Religieux Qu'on veut faire Ouvre la porte A tous les courants On a même Une nouvelle religion En France Le bouddhisme Considéré comme étant La quatrième religion De France Suivant les émissions Du dimanche matin Alors Est-ce que ça ne confirme pas Plus Chasser le naturel Et il revient Au galop Chasser le concept Et il revient Il revient Sous toutes sortes De formes Et parfois Sous des formes Les plus aberrantes Oh chers amis Je voudrais Vous convaincre ce soir Que ces hommes de science Pas tous les hommes de science Ce sont des athées Vous en avez Autant qui croient Autant qui croient Et là je vous cite Un n'est-ce pas John Pockelkorn Un anglais Un anglais Qu'est-ce qu'il dit L'univers L'univers aurait pu se présenter Comme un chaos Indescriptible Plutôt que comme un cosmos Ordonné Il existe une congruence Entre notre esprit Et l'univers Entre la rationalité expérimentée De l'intérieur Et la rationalité observée A l'extérieur Cet homme Un monument scientifique Arrive à la conclusion Qu'il y a de l'ordre Qu'il y a de l'intelligence Et qu'on ne peut pas Évincer Le concept D'une intelligence D'ailleurs Einstein disait Le monde ruisselle D'intelligence Et je vous cite Cet autre texte N'est-ce pas De Jean-Paul Grasset Donc Prix Nobel Si je suis revenu à la foi C'est par la science Par une démarche scientifique Si l'univers est compréhensible C'est que l'univers Est ordonné Le chaos n'est pas compréhensible Mais d'où vient Cet ordre de l'univers Nous vivons dans un monde Ordonné Qui dit ordre Dit intelligence Ordonatrice Cette intelligence Ne peut être Que de Dieu Comme de science J'ai lu quelques ouvrages De Hubert Eves Québécois Je me sens un peu proche Puisque je suis au Québec Depuis 20 ans N'est-ce pas Et on lui a posé Directement la question Croyez-vous en Dieu Et Hubert Eves dit Le mot Dieu Est un mot piégé En effet On a tellement fait De désordre Au nom de Dieu Que ce mot Autant ne pas l'utiliser Parfois Mais alors Rives Dit aussi Je ne peux pas croire Que tout ça Sont le produit du hasard Je ne peux pas le croire Et il ajoute Et c'est là Et c'est là Et c'est là où Je le rapproche A Junot L'acteur Dans l'échoïste Il ajoute Quand j'écoute Un morceau de Bach Un morceau de Mozart Un morceau de Beethoven J'arrive à la conclusion Faites-moi vous rassurer Vous rassurer Jean Stone Homme de science français Qui dirige plusieurs comités Et qui cherche une rencontre Entre l'homme de science N'est-ce pas Et L'homme de science croyant Non croyant Nous a sorti un bouquin De 500 pages Notre existence A-t-elle un sens Et un deuxième Science En quête de sens Et j'aime bien ce poème De cet homme de science Bien français Parce qu'on a un petit peu L'impression De les médias Que tous les hommes de science Qui croient Sont américains Ça ce sont les images Que véhiculent les médias Et bien oui Regardez ce poème N'est-ce pas Et bien de Jean Stone Dieu Derrière la ronde des galaxies Je vois ton nom C'est un peu basé Sur le poème de Paul Éluard La liberté N'est-ce pas Derrière la ronde des galaxies Je vois ton nom Derrière le vol d'un colibri Je vois ton nom Derrière une goutte de rosée Je vois ton nom Derrière l'existence de la beauté Je vois ton nom Derrière l'émergence de la conscience Je vois ton nom L'homme de science Qui s'extasie Devant Devant l'univers Alors je vous rappelle Sans entrer dans trop de détails De la vision biblique Elle est simple Trop simple même parfois Le premier verset de la Bible C'est Au commencement Dieu Créa Les cieux Et la terre Qu'est-ce que ça m'apprend Qu'il y a eu un commencement L'homme de science Je ne peux pas me contredire ici Le Big Bang Est un commencement Il y a eu un commencement Avant il n'y avait rien Ensuite il y a eu quelque chose Et ce Dieu Est avant le commencement Mais que ce monde N'est pas le résultat D'un hasard Ce monde Est un acte d'intelligence Ce monde Est le résultat D'une création Je vous dirai en passant J'ai jamais vu Quoi que ce soit Aucune cause Aucun effet Qui n'est pas une cause Qui n'est pas une cause Notre expérience Est moulée Par le concept De causalité Si un clou S'enfonce Dans un morceau de bois C'est qu'il y a quelqu'un Qui tape dessus Et là On veut à tout prix Nous apprendre Que cet univers Impressionnant Est venu Comme cela Donc c'est C'est une affirmation Anti-scientifique Quelque part Une cause Nous est donnée ici Et comme le disent C'est un homme de science C'est plus facile De croire A cette théorie De la création En imitant une cause Que de croire Que tout cela Est venu sans cause Il faut beaucoup de foi Pour croire Que tout cela Est sorti de rien Parce que vous n'avez Jamais vu Dans votre existence Quelque chose Qui sort de rien N'est-ce pas ? Deuxième élément Dieu vit Que tout était bon Tout était très bon S'il y a actuellement Très rapidement Un débat Entre hommes de science Croyants et non-croyants Le dialogue est très ouvert D'où tous ces articles Que je vous ai montrés C'est parce qu'on découvre De la science Dans l'univers Ce qu'on appelle Le principe anthropique Voilà un petit peu Très rapidement Ce que ça signifie Le principe anthropique Du grec Anthropos Qui veut dire L'homme Signifie que l'univers Semble avoir été réglé De façon extrêmement précise Pour que la vie Et l'intelligence Telle que nous la connaissons Apparaissent En fin de compte L'existence de ce réglage Redonne du sens A notre propre existence C'est un astrophysicien Tring Chuan Chong Trécité en France Qui le dit Il est bouddhiste Il dit Quand je regarde l'univers J'ai l'impression Que cet univers A été préparé Pour recevoir Qui ? L'homme C'est Brendan Carter Un autre homme de science Qui nous a parlé Du principe anthropique Il emploie une image Très intéressante Il dit Tout semble dire Que la maison A été préparée Pour recevoir Des propriétaires Il y a tellement De cohérence Entre l'univers Et l'être humain Ce sont des omnisciences Qui parlent Je peux vous l'expliquer D'une manière très très simple D'une manière très très simple J'habite à Beaularene J'y suis depuis deux ans Et c'est pour la première fois De ma vie J'ai déménagé Quarante fois dans ma vie Donc je sais ce que c'est Qu'un déménagement Et c'est la première fois Où je suis venu avec ma valise Ma femme et moi Parce que la maison Est déjà meublée Très fonctionnelle C'était agréable D'entrer Et de poser sa valise Et de se rendre compte Que tout était là C'est un petit peu Ce que Carter dit L'univers Est organisé D'une telle façon Que l'être humain Est capable De vivre Et de l'améliorer Et Dieu le dira Et Dieu le dira ainsi Tout était bon Tout était très bon On n'est pas naïf Lorsqu'on croit Et vous avez une troisième affirmation Toute simple Je ne vais pas m'y arrêter Mais c'est tellement profond Dieu créa l'homme À son image Chers amis Vous devez pouvoir Expliquer quelque chose Si vous avez en vous Le sentiment de la justice Le sentiment de l'éternité Le sentiment de l'amour Le sentiment de la bonté De l'arrêt Du pardon Posez-vous la question D'où viennent ces sentiments Comment expliquer Chez l'être humain Tous Ses besoins existentiels Et l'existence de tout cela Déjà Expliquer que de l'inanimé Est sorti l'animé Expliquer n'est-ce pas De ce qu'il ne pense pas Est sorti ce qu'il pense Et maintenant Il y a une troisième chose A expliquer Expliquer comment de l'animal Instinctif On a eu un être intelligent À quel moment de l'évolution A eu lieu ce passage Tous ces besoins humains Qui se résument ici Par cette phrase Il le créa À son image Alors Retournons très rapidement Très rapidement Sur un élément Fondamental J'ai regardé N'est-ce pas Au Canada Cette exposition Du professeur Von Hagen Von Hagen Du docteur Von Hagen N'est-ce pas Qui avait intitulé Body World Je suis très étonné Parce qu'en France On a interdit Cette exposition Ça m'a vu frapper Le gouvernement A interdit l'exposition Sous prétexte Que c'était une atteinte À la dignité humaine Alors je me suis posé La question Mais de quelle dignité Partons Quand vous parlez De droits humains Ou droits d'un homme Droits de la femme Droits de l'enfant Vous parlez De dignité humaine Qu'est la base De cette dignité L'animal Tous ces droits humains Qu'est le fondement Quand vous parlez Du caractère sacré De la vie Qui vous donne droit De le dire Le croyant Part De Dieu Alors Le professeur Von Hagen A réussi Par un procédé Appelé Plastination Plastination A démontré Une quarantaine De corps Lorsque vous regardez L'exposition Vous êtes un Impressionné Par ses corps Sous des formes Différentes Il veut illustrer Justement Toutes les capacités Du corps humain C'est impressionnant J'espère que La prochaine fois La France C'est le seul pays Qui l'a interdit La France Pays laïque Drôle D'ailleurs Il y a eu des critiques A ce sujet Et j'ai écouté une fois Le professeur Von Hagen A la télévision de Montréal Il présentait chaque soir Un cours D'anatomie Et il parlait N'est-ce pas Ce soir-là De la reproduction Sexuelle Avec son couteau Coupé dans les organes Sexuels Comme un boucher N'est-ce pas Et c'était impressionnant Et je regardais là Les gens Qui regardaient le spectacle Des jeunes couples Ouvraient le visage Je me disais Je me disais Je vais poser la question Vont-ils faire l'amour Ce soir Après avoir démontré Que tout ça C'est purement anatomique C'est purement Neuronal C'est purement biologique Comment vont-ils apporter Un peu de romantisme Dans ce qu'ils vont faire ce soir Il n'y a pas de place Pour le romantisme Lorsque vous dites à votre femme Je t'aime chérie Et si elle vous dit Tu as bien mangé ce matin Maintenant tu me dis Je t'aime Réaction neuronale Quand tu regardes Ton petit garçon Dans les yeux Si tu te dis Mais ces reflets Et bien C'est de la chimie C'est de la biologie Rien de plus Comment peut-on vivre Avec cela ? C'est un homme de science Qui se dit Je ne comprends pas Mes collègues Qui croient Au matérialisme Dur et pur Comment font-ils Pour dire Je t'aime A leur femme ? Nous sommes là Devant des questions Fondamentales Et bien oui Ça me rappelle Une petite histoire En passage De ce prêtre N'est-ce pas ? Bon lui Il a décidé De ne pas Participer aux joies De l'amour N'est-ce pas ? Il a mis une croix Là-dessus Mais il dit Qu'il a souvent lu Que c'est la chose La plus extraordinaire Qu'il soit La lune de miel C'est extraordinaire C'est exaltant Il dit Mais c'est bizarre Tous les matins Je prends le métro Et je regarde Tous ces gens Dans le métro Je me dis Plusieurs En ont fait l'expérience Hier soir De la chose Exaltante Qu'il soit On n'a pas l'impression Du tout En les regardant Que c'était exaltant Exaltant Est-ce que c'était exaltant ? Non Mais si vous me dites Non C'est tout simplement Biologique Chers amis Les questions Sont fondamentales Je ne sais pas Que je vous ai répondu Mais j'ai des réponses Suffisantes Pour soutenir ma foi Et j'ai même Quelques personnages Que je vais vous présenter Très vite Lisez-le Vous le trouvez Dans des vôtres De la génétique à Dieu Et bien c'est Francis Collins Celui qui a mis au point Le génome humain Qui raconte sa conversion Il était athée Il est maintenant chrétien Pas chrétien abstrait Très engagé Dans une église évangélique Vous verrez le livre N'importe où Il a mis au point Le génome humain De la génétique à Dieu Jean de l'Humeau J'ai ce livre à la maison Nous présente 29 hommes de science D'Europe De France Qui croient Christian Cabanis N'est-ce pas Nous présente 50 qui croient En Dieu Et 50 Qui n'y croient pas Il y a autant D'hommes de science Qui croient Que d'hommes de science Qui ne croient pas Mais ici On n'en parle pas On pense que ce sont Des américains seulement La vie a-t-elle un sens Il y a deux mois de cela Le journal La Croix Publie un sondage Qui m'a impressionné Je me suis demandé Dois-je continuer Mes conférences Ou l'arrêter Sur ce sondage La question a été posée Vous personnellement Vous demandez-vous Très souvent Quel sens a votre vie 67% De non-pratiquants Disent Jamais Jamais Ça m'a été appel Je me dis Mais à quoi Sertent les conférences 67% Disent Nous vivons Sans jamais Nous poser une question N'est-ce pas Deuxième question Selon vous Dans la société actuelle Est-il très facile De discuter de Dieu Plus de 60% Répondent Non Ils ajouteront Dans la troisième question Que ça ne sert à rien Mais le paradoxe Le paradoxe C'est que Le film Qui a été primé Dernièrement à Cannes A bon titre L'arbre de vie C'est assez paradoxal J'ai vu le film D'ailleurs Le scénariste Kubrick Si je ne me trompe Est chrétien Et dans son film Et bien Il fait l'éloge De la vie Et il pose Le problème De la mort Il essaye De situer l'homme Dans l'univers C'est un film Impressionnant On ne se pose pas Des questions Sur le sens de la vie Mais lorsqu'il y a un film Qui en parle On va le voir L'autre film Qui a eu Environ 100 000 spectateurs C'est celui De Clint Eastwood L'au-delà L'au-delà Clint Eastwood N'est-ce pas Qui Dans ce film Envisage Toutes les explications De la mort Il ne prend pas position Mais il explique Toutes les explications Démontrant clairement Lui qui a 80 ans S'intéresse La question Je crois Que même Si l'homme Ne se pose pas La question Au fond de lui-même Il est en recherche Et comme le dit Jean de Merson Lorsque la mort Trappe On voudrait savoir Qu'est-ce qu'il y a Plus loin Qu'est-ce qu'il y a Plus loin Et bien nous avons Donc le choix La vie A-t-elle un sens Non Essayez de L'assumer Dans votre vie Je vous dirais Si vous y arrivez A croire Que vous n'êtes Que des paquets De neurones Si je vous disais Bonsoir Cher paquet de neurones Entrez chez vous Vous direz au pasteur Ne l'invitez plus Parce qu'il se moque de nous Il nous prend pour n'importe quoi N'importe quoi Non, non Je vous dis Ce que tous ces hommes Et les anciens disent Vous n'êtes que des paquets De neurones Pas plus Tous vos rêves Tous vos désirs Ne sont que Mais je voudrais Beaucoup plus vous dire Non Vous êtes À la gloire de Dieu Vous êtes un temple Une cathédrale Avec un but Avec un objectif Qui va même Au-delà de la mort Il y a d'autres conférences Qui suivent celles-là Mais on s'arrêtera là Pour ce soir Un petit garçon Aveugle Un jour Joué un cerf-voulant Et quelqu'un Qui est passé À côté de lui A vu qu'il était aveugle Qu'il était aveugle Et ce quelqu'un Lui a dit Mais je ne comprends pas Tu es aveugle Quelle joie 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 Je ne vois pas Mais je le sens Et ça me suffit Pour l'instant On n'a pas réussi À enlever Du cœur humain Le sentiment De quelque chose De plus grand Il y a Chez l'être humain Ce qui est acceptable De notre société Ce qu'on appelle L'intime conviction Dans tous les procès Et même la France Maintenant Va l'introduire Les procès populaires On se base Sur l'intime conviction Que vous soyez Peu importe votre profession Si vous êtes choisi Dans le jury Votre intime conviction Compte Donc on accorde À l'intime conviction Une valeur Dans notre société Il y a Une intime conviction Que ce monde N'est pas Que ce monde A vous de voir Qu'est-ce que vous en avez Je vous invite D'aller plus loin D'aller plus loin Je sens Je sens Et si Nous arrivons À la conclusion Que ce quelque chose Est une réalité Pousse au point Notre investigation Et pour faire court Parce que je n'ai pas Une deuxième conférence A vous faire J'aurais aimé la faire Pour faire court Pascal disait Dieu des philosophes Dieu des savants Non Mais Dieu de Jésus-Christ En d'autres mots Ce quelque chose Que je perçois Que j'appelle Dieu Le christianisme Est la seule religion Au monde Qui va me permettre En Jésus-Christ De savoir C'est quoi C'est quoi Celui qui m'a vu A vu le père Alors Dieu va faire Un petit peu C'est une histoire Qui me vient Je termine là-dessus Un jeune garçon Un jour Un jeune garçon Il avait 5-6 ans Il dessinait Suivant l'ordre Qu'avait donné le prof Et le prof s'approche de lui En lui disant Qu'est-ce que tu dessines Et l'enfant répond Je dessine Dieu Le professeur il dit Mais enfin Personne n'a jamais vu Dieu Comment tu dessines Dieu Et l'enfant répond Si personne ne l'a vu Maintenant Tout le monde l'a vu C'est mon message Cherchez Cette conviction intime Au fond de vous Ce sentiment Il y a quelque chose d'autre Que vous traînez Au fond de vous-même Le sentiment D'un paradis perdu Cherchez Et si vous arrivez À la conclusion Qu'il doit y avoir Quelque chose Poussé plus loin Parce qu'il y a Un dessin Qui a été fait Ce dessin s'appelle Tout simplement Jésus C'est le message chrétien Dieu qui décide finalement De dire Qui il est Comment il est Depuis que je connais Jésus-Christ Je n'ai pas besoin De tout ce dossier Sur Dieu Il me suffit Il me suffit Celui qui m'a vu A vu le Père Votre vie A-t-elle un sens Je l'espère Que Dieu vous bénisse Amen Amen Sous-titres par Jésus-Christ 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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